Georges n'a jamais aimé la ville, mais il aime bien les gares. Celle-ci n'est pas trop grande, pas encore en tout cas. Il a l'impression que tout ce qui était à taille humaine, reconnaissable, inoffensif, est aujourd'hui cassé, agrandi, transformé. Les cafés, les cinémas, les magasins, les stations-services, les routes, à croire que tout est fait pour que les hommes se sentent mal à l'aise, tournent en rond et se perdent.